C'est avec le costume de champion du monde que Lionel Messi a retrouvé Paris en début d'année. Avec l'Albi Céleste, le sextuple Ballon d'Or Argentin a privé son partenaire Kylian Mbappé d'une deuxième étoile à l'issue d'une finale de la Coupe du Monde d'anthologie, mais cruelle pour le français auteur d'un triplé. Depuis, la Poulga a-t-elle évoqué ce moment si particulier avec l'attaquant du Paris Saint-Germain ? Et si oui, de quelle façon ? Lionel Messi a répondu à ces questions jeudi pour le journal argentin Olé. Oui, nous avons parlé de jeux, des festivités, de la façon dont les gens l'avaient vécu en Argentine au moment où j'étais en vacances et des moments où j'étais en vacances et des festivités que nous avions eues et rien. Rien de plus, mais ça va bien, vraiment bien, a déclaré Lionel Messi avant d'être relancé sur la difficulté de parler d'un tel événement avec quelqu'un qui est dans le camp des perdants. J'étais de l'autre côté aussi, j'ai perdu une finale mondiale en 2014 contre l'Argentine aussi et je voulais rien savoir à ce sujet, ce qui était passé et rien qui touchait à la Coupe du Monde à cette époque. C'est pourquoi je ne peux pas en parler non plus, mais la vérité est qu'il n'y a pas de problème avec Kylian Mbappé, bien au contraire. Depuis le Mondial au Qatar et jusqu'à la dessus de Mbappé à Montpellier, il est out pour trois semaines. Les deux stars n'ont disputé que trois matchs officiels ensemble avec le Paris Saint-Germain. Bilan très mitigé, une victoire contre cette équipe de Montpellier, un nul contre Reims et une défaite à Rennes de Paris Saint-Germain va affronter le Bayern Munich. Marche comptant pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.